j'espère que vous allez bien alors je suis en train de lire un peu les différents commentaires que vous m'envoyez j'essaie de répondre là où j'ai un peu de temps parce que je n'ai pas beaucoup de temps tellement je suis occupé donc ne m'en voulez pas si je ne réponds pas à vos commentaires immédiatement j'ai toujours pensé que il faut qu'on c'est à dire qu'on discute ensemble sur un live et ce live je n'ai pas encore c'est à dire pris de décision pour le faire premièrement je n'ai jamais fait de live donc cela me c'est à dire je sais pas comment je vais m'y prendre donc je suis en train d'étudier la question mais je vais le faire très prochainement surtout pour c'est à dire voir avec vous c'est à dire comment dirais-je les thèmes qui vous intéresse le plus parce que bon d'après les commentaires que je reçois il ya beaucoup de thèmes et je ne peux c'est à dire satisfaire tout le monde à la fois alors déjà en 2000 c'est à dire en début 2023 j'avais posé la question je vous avais demandé c'est à dire de m'envoyer un peu vos commentaires et mais en me disant voilà c'est à dire le thème c'est à dire qu'on veut sur lesquels on veut travailler cette année 2023 alors comme je n'ai pas reçu exactement c'est à dire de réponse j'ai continué à travailler sur l'énergie solaire parce que l'énergie solaire il est très demandé sans que je sais dire pas mal de gens alors le live que nous allons faire je vais le programmer peut-être d'ici deux semaines cela nous allons surtout surtout discuter c'est à dire les thèmes qui vous intéresse le plus les problèmes qui vous intéresse le plus nous allons discuter les choses que vous voulez c'est à dire que c'est dit que j'aborde je ne vais pas dire que je connais tout mais je vais chercher d'accord là où je peux vous aider dans l'immédiat je le ferai là où je dois faire c'est à dire des recherches cela va me prendre un peu de temps pour que je fasse les recherches je veux également c'est à dire répondre à une question qui m'est toujours posée est ce que j'ai fait de la formation alors la formation elle est elle sera intéressante si toutefois il ya un groupe s'il n'y a pas de groupe là c'est à dire ni pour moi ni pour vous cela n'est guère rentable parce que peut-être ça va revenir cher et c'est ce que je ne cherche pas donc si toutefois il ya un groupe par exemple intéressé par un thème donné un groupe par exemple de minimum trois à quatre personnes qui sont intéressés par un thème donné alors je peux à ce moment là prévoir une formation que nous allons c'est à dire avec un prix c'est à dire juste à titre d'encouragement et à ce moment là je peux étudier la question donc ça c'est important et très souvent on me pose la question sur ce thème donc je peux le faire je peux faire cette formation si toutefois il ya un groupe si pour une personne par exemple cela n'est pas intéressant ça va revenir cher pour moi c'est à dire moi je vais consacrer pas mal de temps et la personne qui va suivre la formation automatiquement ça va lui revenir cher surtout que je n'ai pas de support prêt d'accord je dois préparer les différents supports donc tout cela va me prendre du temps et bien sûr j'ai c'est à dire j'ai pas mal de préoccupations et je ne vais pas rentrer dans ceux c'est dire dans ce créneau une autre question qui m'a été posée c'est à dire pourquoi je ne crée pas de groupe sur facebook ou télégramme je veux bien le faire mais le groupe sur facebook c'est à dire sur whatsapp plutôt sur whatsapp ou télégramme je suis c'est à dire je vais être obligé c'est à dire de comment dirais-je de consacrer beaucoup de temps à ce groupe et c'est à dire et je ne vais pas avoir assez de temps pour la recherche et la préparation des vidéos à lancer sur youtube etc donc le groupe je peux le créer mais dans un seul sens c'est que les gens puissent c'est à dire discuter entre eux et que je puisse intervenir de temps à autre d'accord sur le groupe si cela vous intéresse dans ce sens à ce moment là on peut créer soit un groupe whatsapp ou un groupe sur télégramme pour que puis si c'est à dire échanger les idées entre vous et que je puisse intervenir d'accord de temps à autre pour apporter l'aide nécessaire et participer avec vous également à la discussion d'accord donc tout ça je ne peux prendre des décisions si je n'ai pas c'est à dire comment dirais-je votre avis en attendant donc je vais continuer sur c'est à dire l'énergie solaire je vais prévoir une vidéo prochainement sur l'assimilation par pv system c'est à dire c'est un logiciel qui va vous permettre il faut installer il va vous permettre c'est à dire de rentrer un peu les différentes données que vous avez il va vous donner c'est à dire le nombre de panneaux les c'est à dire l'onduleur à placer il va vous donner les différentes façons de réaliser le montage des panneaux etc mais en fonction bien sûr des données mais des données que vous allez apporter sur ce simulateur c'est un simulateur de calcul donc il pour les gens c'est à dire qui n'aime pas faire les calculs il va permettre un peu d'activer comme dirais-je les travaux alors j'espère que ce que nous avons fait jusqu'à présent sur l'énergie solaire a apporté quelque chose de positif je pense que avec toutes les vidéos que nous avons réalisé sur l'énergie solaire normalement vous êtes capable de réaliser votre installation vous même vous êtes capable de suivre c'est à dire si toutefois vous allez faire un appel à un fournisseur vous êtes capable de suivre les travaux et d'imposer un peu vos idées et si le fournisseur voient que vous êtes connaisseurs bien sûr il va faire attention alors c'est ça le but à c'est que vous puissiez c'est à dire prendre ce créneau d'énergie solaire vous même le prendre à la main de prendre au sérieux donc je pense que nous avons fait pratiquement tout c'est à dire on a fait un tour sur la totalité des c'est à dire des créneaux sur l'énergie solaire à savoir les pompages solaires les installations off-grid des installations en gride on a parlé des c'est à dire des onduleurs hybrides on a parlé des onduleurs régulateur simple on a parlé c'est à dire des comment dirais-je des variateurs des onduleurs variateurs et qui sont utilisés pour le pompage solaire pour la sécurité également nous avons fait pas mal de vidéos sur la sécurité aussi bien côté d'essai que côté assez et nous avons vu également comment est-ce qu'on peut c'est à dire calculer la section des câbles donc tout ça existe dans la c'est à dire dans dans la chaîne on a également vu comment brancher les batteries le genre c'est à dire les types de batteries solaires qui existent les types de panneaux qui existent comment est-ce qu'on peut les brancher alors avec tout ça je pense que il faut que j'aborde un autre thème un pour pouvoir c'est à dire apporter l'aide à d'autres personnes sur d'autres domaines mais les créneaux ils sont nombreux alors c'est à dire soit c'est à dire je vais attendre c'est à dire vos commentaires pour que je puisse choisir avec vous le thème que vous voulez soit que nous allons attendre le live que je vais faire les semaines prochaines pour qu'on puisse discuter un peu sur les différents thèmes que vous voulez que j'aborde voilà j'ai tenu à faire à cette petite vidéo juste d'accord pour répondre à certaines questions qui me parviennent et pour c'est à dire je vais programmer avec vous ce live que c'est à dire j'ai j'hésite à le faire mais je vais le faire je vais le faire et j'espère que c'est à dire on va pouvoir discuter sur pas mal de choses et je vais pas répondre immédiatement sur les différentes questions qui vont techniques qui vont mettre posées parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps je vais je vais noter les questions techniques que vous allez me poser mais surtout surtout je veux qu'on sorte avec un thème que nous avons sur lequel nous allons travailler prochainement voilà je vous remercie à la prochaine charme